Salut à tous, j'ai testé pas mal de smartphones assez chers ces derniers mois donc là on va redescendre un petit peu puisque j'ai pu tester le Zenfone 6 d'Asus un smartphone qui démarre à 500 euros et qui clairement a de bons arguments à faire valoir Comme toujours avec Asus, le hardware est maîtrisé et ce Zenfone 6 est un smartphone très bien fini Là où certains constructeurs font des concessions sur les smartphones de ce prix là Asus nous laisse la prise jack On a des haut-parleurs stéréo et même une LED de notification tout en ayant un écran qui occupe l'entièreté de la face avant Aucune encoche, aucun perçage, c'est superbe Les économies ont été faites ailleurs et c'est sur la dalle Pas d'OLED mais un écran IPS LCD qui logiquement manque de contraste a une colorimétrie encore perfectible je trouve, même si c'est tout à fait correct La luminosité maximale est bonne même si sous le gros soleil d'été en ce moment c'est parfois un petit peu limite Donc cette absence d'OLED va surtout être gênante pour vous si vous y êtes habitué Si votre ancien smartphone a un écran OLED, bah c'est pas génial de revenir à du LCD puisqu'en regardant des vidéos on voit clairement un manque de profondeur dans les noirs par exemple Un mode sombre sans pixels éteint, c'est évidemment pas aussi agréable que sur un écran OLED Bref, vous m'avez compris, c'est le principal reproche que l'on peut faire à ce Zenfone 6 et Asus a dû faire des choix pour maintenir un prix d'achat relativement bas tout en proposant d'excellentes choses partout ailleurs sur ce smartphone Les boutons tombent bien sous les doigts Celui de la tranche qui permet d'activer Google Assistant par défaut peut être reconfiguré si vous le souhaitez pour lui attribuer une autre fonction parmi toutes celles au choix J'ai trouvé les haut-parleurs puissants et d'assez bonne qualité chose rare sur les smartphones de ce prix là et l'écran évidemment est très agréable avec des bordures très fines et l'absence d'encoche ou de perçage ce qui est très agréable lorsque l'on joue ou regarde des vidéos Ce Zenfone 6 est aussi double SIM et vous pouvez étendre le stockage avec une carte micro SD sans pour autant choisir de sacrifier une carte SIM Les trois rentrent Par contre, pas de recharge sans fil c'est très rare sur les smartphones à ce prix là à part chez Xiaomi donc franchement je m'y attendais Là où ce Zenfone 6 va se démarquer des concurrents et où Asus a innové c'est sur le mécanisme de l'appareil photo qui pivote vous voyez pour entrer ou sortir ça permet de laisser l'écran occuper toute la face avant mais contrairement à ce que l'on peut voir chez OnePlus par exemple l'avantage ici est que l'on va profiter de la même qualité photo à l'avant comme à l'arrière J'en reparlerai plus tard quand j'en serai à cette partie là de mon test avant on va éclaircir certaines interrogations que vous pouvez avoir sur ce mécanisme On peut s'en servir pour la reconnaissance faciale mais évidemment c'est lent il faut que le module se déploie et je doute que vous ayez la patience à la place on peut se servir du capteur d'empreintes digitales situé au dos mais le désavantage de ça c'est lorsque le smartphone est posé sur une table ou un bureau impossible de déverrouiller sans le prendre en main à moins d'utiliser le code le capteur est au dos et le module photo pour la reconnaissance du visage sera bloqué on n'a pas trop d'autres solutions forcément aucune certification de résistance aux poussières et à l'eau pour ce Zenfone 6 à cause du module qui se déploie évidemment et la question de la fragilité se pose aussi on en aura la certitude qu'après quelques années donc pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que ça a quand même l'air d'être du costaud moi c'est pas mon délire de mettre des branlés à des téléphones mais des américains l'ont fait et effectivement ça a l'air d'être solide d'ailleurs en cas de chute détectée par le gyroscope interne la caméra rentre automatiquement donc si le smartphone tombe d'assez haut à hauteur de taille comme c'est généralement le cas elle sera largement rentrée à temps comme d'habitude moi j'ai tendance à vous conseiller de protéger votre smartphone et justement mon sponsor Rhinoshield propose déjà des protections pour le Zenfone 6 sur leur site internet vous pouvez personnaliser votre coq si vous voulez inscrire un message mettre une image de votre choix bref quelque chose d'unique c'est évidemment un petit peu plus cher que le modèle classique que j'ai ici mais en tout cas tous laisseront passer le module photo sur le dessus tout en protégeant des grosses chutes si votre smartphone vous échappe des mains ou alors si vous travaillez dans des métiers à risque le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous équiper et je vous rappelle qu'avec le code Steven vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre panier à l'intérieur de ce Zenfone 6 Asus a choisi le Snapdragon 855 accompagné de 6 gigas de mémoire vive sur le modèle que j'ai ici mais vous pouvez en avoir jusqu'à 8 c'est le processeur le plus puissant du moment parfait il fait évidemment tout tourner parfaitement mais de bons composants ne suffisent pas si le logiciel n'est pas lui aussi excellent ça a toujours été un reproche fait à Asus même si oui l'année dernière de gros progrès ont été faits mais cette année c'est encore mieux c'est enfin très satisfaisant je trouve plus d'applications préinstallées et qui ne nous servaient à rien sortie de la boîte on a le strict nécessaire et l'interface évolue encore pour se rapprocher au plus près d'Android Stock nickel les gestes de navigation d'Android 9 sont d'ailleurs présents vous pouvez remplacer les touches si vous préférez et pourquoi pas puisque ça fonctionne bien même si ça manque encore un tout petit peu de fluidité niveau autonomie c'est excellent c'est un de ses gros points forts puisqu'à l'intérieur Asus a mis une batterie de 5000 mAh c'est tout simplement un des smartphones les plus autonomes du moment et à ce prix là c'est clairement un gros point fort à prendre en compte au moment de choisir votre smartphone pour vous donner un exemple concret j'ai récemment fait un voyage en train de deux heures en faisant que de regarder des vidéos sur le Zenfone 6 donc avec la 4G qui recherche systématiquement de nouveaux relais forcément à grande vitesse et j'ai perdu un tout petit peu plus de 10% ce qui est excellent à titre de comparaison je crois qu'avec l'iPhone je le vide quasiment de moitié en veille il consomme également très peu bref vous pouvez très bien faire ce que vous voulez sur ce Zenfone 6 sans vous préoccuper de la batterie qu'il vous restera à la fin de la journée c'est génial et si vous l'utilisez un petit peu plus modérément vous pouvez très facilement passer deux jours sans avoir besoin de le recharger ce qui est fréquent lorsque l'on travaille du matin au soir donc vraiment l'autonomie gros point fort bravo Asus niveau photo le Zenfone 6 a un double capteur un grand angle capable de faire des photos de 48 millions de pixels et un ultra grand angle de 13 millions de pixels par défaut je trouve que les couleurs sont trop saturées de manière générale le traitement électronique de l'image d'Asus est plutôt agressif moi j'ai désactivé l'intelligence artificielle mais conservé le HDR pour trouver un équilibre entre les deux et voilà le résultat que l'on peut obtenir avec ce Zenfone 6 c'est correct sans être incroyable non plus de jour vous ferez de belles photos même si je trouve que le lissage est par exemple assez prononcé et si on est exigeant mieux vaut ne pas regarder les photos sur un écran plus grand que celui du smartphone ça reste amplement suffisant pour apporter de beaux souvenirs de vacances mais forcément il y a une différence avec les smartphones bien plus chers l'ultra grand angle est le plus décevant des deux avec toujours ce lissage très présent une forte déformation optique des aberrations chromatiques dès que le soleil tape fort et une plage dynamique qui a du mal à rivaliser avec ce que fait le capteur principal donc voilà petit bémol là dessus mais au moins on a deux vraies longueurs focales et plus de possibilités créatives que ce que peuvent nous offrir d'autres smartphones à ce prix là je pense notamment à ce que propose OnePlus où on a qu'une seule longueur focale d'ailleurs la cohérence des couleurs est plutôt bien respectée d'un capteur à l'autre ce qui est toujours agréable bref c'est correct pour un smartphone à ce prix là je trouve en basse lumière ou de nuit par contre pas de miracle on parle d'un smartphone à 500 euros ça bruite très vite et la balance des blancs automatiques a souvent du mal un peu dommage mais franchement rien d'étonnant c'est là où l'on trouve la plus grande différence avec les smartphones qui coûtent des centaines d'euros de plus petit détail sur un truc que j'ai trouvé cool le bouton Google Assistant que je vous ai montré tout à l'heure il peut servir de déclencheur pour nos photos ce qui est pratique pour rester stable sur un selfie par exemple enfin on peut glisser sur l'écran pour choisir soi même l'inclinaison du module photo ou bien on peut se servir des boutons de volume ça permet de prendre des photos discrètement ou dans un angle un petit peu différent de ce que l'on aurait l'habitude de faire mais en vrai c'est plus un gadget qu'autre chose le gros avantage du module qui se retourne c'est que l'on a enfin un bon capteur pour nos selfies c'est clairement le meilleur smartphone pour ça aujourd'hui et on peut profiter de l'ultra grand angle pour faire des selfies de groupe en bonne qualité par exemple le flou d'arrière-plan est bien plus naturel que les simulations qu'essayent de faire tous les constructeurs depuis des années et c'est normal c'est ici un flou optique naturel dû au fait que l'on utilise un capteur relativement grand pour une caméra selfie donc franchement si vous êtes du genre à faire beaucoup de selfies ou beaucoup de stories photos et vidéos sur Instagram ou Snapchat s'il y a encore des gens sur Snapchat bah c'est vraiment un smartphone très intéressant pour ça parce qu'on a aujourd'hui la meilleure qualité qu'on peut avoir pour ces vidéos de façade on va par exemple pouvoir filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde ce qui est toujours appréciable sur un smartphone à 500€ quand on sait que Huawei ne le propose même pas sur ces modèles qui coûtent le double le gros avantage de cette caméra qui se retourne c'est qu'on a la même qualité vidéo lorsque l'on se filme soi-même et généralement sur les smartphones à 500€ la caméra de façade est plutôt dégueu les constructeurs se concentrent vraiment pas là-dessus et ce Zenfone 6 a un réel avantage par rapport à tous les autres en plus de ça on filme en 4K donc ça peut être un smartphone plutôt intéressant si vous voulez faire des vidéos de voyage qui sont sympas j'avais pas de grandes attentes quant à la stabilisation mais j'ai été surpris de voir qu'elle est vraiment pas mauvaise du tout vous pouvez très bien filmer en 4K à 60 images par seconde à main levée et obtenir un résultat tout à fait acceptable et sinon vous pouvez descendre en qualité par exemple passer en 4K à 30 images par seconde où là la stabilisation je la trouve vraiment convaincante si on obtient des images que je trouve légèrement moins bonnes que celles que l'on peut trouver par exemple chez Xiaomi ou OnePlus dans ces mêmes prix c'est tout de même très correct vous aurez de quoi faire de belles vidéos si votre sujet est intéressant donc voilà ce que je pense de ce Zenfone 6 à 500€ forcément il y a des différences avec les smartphones qui en coûtent plusieurs centaines de plus là ça va être l'absence d'OLED de recharge sans fil ou de résistance aux poussières et à l'eau mais on a aussi certains petits choix du constructeur qui font qu'on se dit ah c'est un peu dommage là moi ça va être le traitement électronique de l'image en photo par exemple certains autres smartphones plus ou moins chers feront des photos légèrement meilleures avec le capteur principal notamment de nuit mais ils ne feront pas aussi bien que le Zenfone 6 pour d'autres types de photos tous ou presque n'ont pas de longueur focale ce qui offre plus de possibilités créatives et surtout ils n'ont pas le module photo qui se retourne et qui permet donc d'avoir je vous dis une bien meilleure qualité que tous ceux que je viens de citer pour les photos et les vidéos selfie donc si vous produisez beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux ou vous photographiez et vous filmez vous même c'est un énorme avantage qu'à ce Zenfone 6 sans oublier sa très grosse batterie et son excellente autonomie qui vous permet de photographier, filmer toute la journée sans vous soucier de ça donc ça va dépendre de ce que vous recherchez en priorité Asus a bien réussi ce modèle avec un effort sur la surcouche que j'ai vraiment apprécié des avantages uniques que la concurrence n'a pas donc s'il vous a convaincu et bien comme d'habitude vous retrouvez juste en dessous en description de vidéo un lien pour l'acheter moi en tout cas je l'ai bien aimé et je peux vous le conseiller et puis vous dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Zenfone 6 vous pouvez aussi cliquer juste ici pour voir mes autres tests de smartphone Android et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada